Voilà, alors Evelyne, le mardi 13 novembre 2018, voilà, en ce moment je commence comme ça. 15 novembre. Ah pardon, 15 novembre, voilà, c'est vrai que nous avions rendez-vous le 13 et aujourd'hui c'est le 15, voilà, c'est vrai. Le 15. Voilà, vous voyez, c'est elle qui rappelle que nous avions rendez-vous le 13, voilà. Voilà, alors je vais me concentrer et puis, d'accord, d'accord. Alors, ce que je ressens, c'est votre maman Evelyne, c'est ça, c'est votre mère ? Voilà, ce que je ressens, on a l'impression qu'elle a rejoint votre père. Vous avez l'impression, c'est une question que vous vous posez, elle vous embrasse, ça y est, elle est déjà là, ça ne m'étonne pas, d'accord. D'accord, vous savez, j'étais en train de prier et puis je l'entendais derrière moi qui dit, je suis là, je suis là, je suis là, d'accord ? Oui. Elle a rejoint votre père, d'accord, elle est en train de, d'accord, elle vous embrasse très très fort, hein, tout va bien, tout va bien, elle me dit. D'accord, elle a rejoint votre père, hein, d'accord, elle est en train de dire, je rejoins mon mari, je vais lui demander son nom. D'accord, c'est Jacques, hein ? Oui. Voilà, elle est en train de me dire que c'est Jacques, hein, elle a rejoint Jacques, voilà. D'accord, je vais lui demander aussi son prénom. D'accord. Elle fait la coquine, hein, elle fait la coquine avec moi. Elle s'amuse, vous savez, elle est un peu espiègue votre maman, d'accord ? Un petit peu, oui. Un petit peu espiègue, hein. D'accord, d'accord, c'est Marie ? Marie, oui. Voilà, c'est Marie, d'accord. Ou Mimi. Oui, ça c'est son petit surnom, elle me dit, Mimi, pour les intimes. Oui. D'accord, voilà, hein, mais c'est... Je m'appelle Mimi, je m'appelle Mimi. Voilà, elle me dit c'est Marie. Votre maman avait des soucis de cœur, Evelyne ? Oui. Elle me montre qu'elle avait des palpitations au niveau du cœur, ça s'emballe, hein, elle me montre ça. C'est ça. Hein, elle a des... le cœur qui s'emballe et que, voilà. Elle est... pour elle, c'est important de vous dire qu'elle est bien arrivée, d'accord ? Qu'elle est arrivée à une bonne destination. Et que ça a été facile pour elle d'arriver de l'autre côté. Très bien. D'accord ? Je suis très heureuse pour elle. Voilà. On en a fait parler. Voilà, hein. Elle m'a dit, ouf, ça s'est fait... Pouf, pouf, pouf ! Tout de suite, elle fait comme ça. Vous voyez ? On a trouvé le bon s'en bas. Ah, là, elle m'a dit, elle m'a dit, ça s'est fait, tu, 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 et hop ! Elle m'a dit, j'ai même pas eu peur, elle dit. Ah, bah, bravo ! D'accord ? Bravo. D'accord. Vous en aviez déjà discuté avec elle du passage de l'autre côté, d'accord ? C'est quand même quelqu'un qui est ouvert à écouter, à entendre. Oui. D'accord, Evelyne ? Vous êtes dans la spiritualité, Evelyne ? Vous êtes... Oui. Oui, parce qu'elle me montre ça, d'accord ? Et pour vous, c'était important, votre mission vis-à-vis de votre mère, de lui expliquer qu'elle allait rejoindre d'autres personnes de l'autre côté. Il y a beaucoup de monde de la famille de l'autre côté, elle est en train de me dire. Merci, Evelyne. D'accord. Il y a un Jean-Claude, elle me dit. Ah, Jean-Claude ! D'accord. Il y a un Jean-Claude qui est le père de ma belle-sœur. D'accord. D'accord. Mais qui est passé de l'autre côté ? Oui. D'accord. Elle me dit, il y a Jean-Claude de l'autre côté. D'accord. D'accord ? Voilà. Mais il y a aussi des femmes, vous voyez ? On a l'impression qu'on part deux fois, deux personnes partent dans une année. Vous voyez, elle est en train de me montrer. Comme si dans une année, elle me montre 2007. Qui c'est qui est parti en 2007 ? Des personnes de la famille aussi ? Son frère, peut-être. D'accord. Mais il y a deux personnes qui sont parties en 2007 ? Mon père en 2005. Peut-être mon parrain, son frère, donc en 2007. D'accord. Elle me montre deux personnes. D'accord. Ok. Vous savez, elle a retrouvé toutes ces personnes de l'autre côté. Elle me dit, je suis heureuse. Elle me dit, je suis heureuse parce qu'il me manquait. D'accord ? Il me manquait. C'est ma génération, elle dit. Elle dit, c'est ma génération. Ça me manquait justement ma famille. Vous voyez ? Alors, vous lui manquez tous, d'accord ? Mais elle me dit, on se retrouvera de toute façon. Et elle sait, elle dit, ça fait un an que je vous vois. Ça fait un an que je vous suis. D'accord ? Donc, pour moi, on n'est pas du tout dans la même, comment dire, dans la même souffrance ou dans la même peine. Elle m'a dit, parce que moi, je vous vois. Je viens aussi. D'accord ? Elle est venue déjà vous voir. D'accord ? Je me doute, mais je ne perçois pas, en fait, quand elle vient. D'accord. Vous savez ce qu'elle me montre ? Qu'elle nettoie la casserole. Vous voyez qu'elle fait bien briller les casseroles. C'est ça aujourd'hui ? Elle était là, elle me dit. Ah, d'accord. Elle a dit, moi, je t'ai douté. Elle me dit, t'étais là. Puis elle m'a dit, je te regardais faire si tu nettoyais bien. C'est important pour elle. D'accord ? Elle était là. Vous avez pensé à elle, elle était là, elle me dit. Oui, c'est ça. Tout de suite, tu as pensé à moi. Qu'est-ce que maman dirait si je l'avais bien mal cette casserole ? Oui, c'est ça. Elle dit, j'étais là, tu m'as fait venir. Et comme j'étais disponible, je suis venue, j'ai regardé et je dis, c'est bien ma fille, c'est bien. Encore ? Encore ? Encore ? C'est comme on peut. Voilà. D'accord. Ok. Vous voyez, elle est en train de me dire que Jacques lui a manqué et qu'elle a enfin retrouvé. D'accord. D'accord. Elle est en train de me dire qu'il est parti en période d'automne, d'automne, Jacques. D'accord ? Oui, il a été malade. Elle est en train de me montrer qu'il était malade et il est rentré à l'hôpital. J'ai l'impression qu'il est mort à l'hôpital. Il est mort à l'hôpital, votre père ? Oui, à l'hôpital, oui. Parce qu'elle me montre ça. Ça a été une grande tristesse pour elle. Vous voyez, elle me dit, même des fois, si tous les deux on se prenait un peu la tête, elle me dit, ça m'a manqué. Vous comprenez ? Elle est en train de me dire, ça m'a manqué. J'avais l'impression d'être une sœur. Elle dit, dans cette maison, vous voyez, elle me dit, sans mari, sans plus rien, elle me dit, même si des fois, parce que, tu sais, papa, des fois, il était, je veux dire, exigeant sur certaines choses, elle me dit, ça m'a manqué, elle me dit. Toute une vie, vivre avec quelqu'un, et puis, tout d'un coup, que c'est le vide, elle me dit, je ne me suis pas rendue compte sur le coup, c'est après, elle me dit. D'accord. Elle me dit, c'est après. Vous voyez, là, elle me montre qu'elle n'est plus chez Pomme de terre. Vous voyez, elle n'est plus chez Pomme de terre. Il est là à côté, il lit son journal, vous voyez, tout ça, elle me dit, ça m'a manqué. Vous savez, ces petits moments qu'on ne se parle pas forcément, que chacun fait ses petites activités l'un côté de l'autre. Elle me dit, tout ça, ça m'a manqué. D'accord, oui, c'est vrai. D'accord. Bon, elle est en train de me parler de Jacques, d'accord, parce que c'était aussi une volonté, vous vouliez savoir aussi, par rapport à Jacques, à votre père, il va bien. D'accord, ils se sont retrouvés. Très bien. Il a beaucoup avancé, elle me dit. Il a beaucoup avancé, il comprend mieux les choses maintenant. Il a fallu qu'il passe de l'autre côté pour comprendre mieux les choses. D'accord. D'accord. Evelyne, vous avez beaucoup prié aussi. D'accord. Un petit peu, oui, c'est vrai. Un petit peu. Voilà. Elle est en train de me dire qu'elle a entendu toutes ses prières. D'accord. Et même Jacques. D'accord. C'est qui Jaouen ou Jaouen ou Jean Jaouen ? Jean Jaouen, c'est mon parrain, c'est son frère. D'accord. Jean Jaouen, c'est Jean. C'est ça, d'accord. Jean Jaouen, voilà, d'accord. Jaouen. Jaouen, oui, oui. Jaouen. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Elle rigole, je ne sais pas pourquoi, elle se marre. Je pense qu'ils se taquinaient tous les deux, vous voyez. Oui, ils se taquinaient, oui. Ça la fait rire, mais je pense, vous voyez, il va dire quelque chose pour un peu l'embêter, et puis elle, elle rajoute pour l'embêter aussi. Vous voyez, c'est... En effet, c'est très taquine. Voilà, c'est... Et puis elle a toujours le mot, elle sait toujours quoi répondre de toute façon. D'accord ? Exactement. C'est drôle, parce que vous voyez, elle est en train de me dire que... Isabelle, votre mère était un peu plus âgée que votre père ? Non, c'est l'inverse. C'était l'inverse, mais ils sont très proches au niveau d'âge, on a l'impression. Vous voyez, on a l'impression qu'elle a envie d'être un peu plus vieille que lui. Vous voyez ? Vous voyez, elle a... Mais ils sont quand même pratiquement de la même année, je veux dire, la même année ou quelques mois, finalement. Il y a des ans de différence avec mon père. D'accord. Par contre, avec Jean, il y a une seule année. D'accord. 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 Ok. Votre père est parti vers l'âge de 80 ans ? 80 ? On a l'impression qu'elle vous montre ça. Oui, tout à fait. Elle est en train de me montrer ça. À peine, elle me dit, à peine, 80 ans. À peine, 79, oui. Voilà, elle est en train de me dire, à peine, 80 ans. D'accord. D'accord. Qui c'est qui tricote ? Ou qui fait du crochet ? C'est elle qui fait du crochet ou tricote ? On a l'impression qu'elle... C'est ma grand-mère. C'est votre grand-mère ? D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, il faut que j'apprenne à tricoter. Il faut que j'apprenne à tricoter. À qui elle veut apprendre à tricoter ? À moi. Parce que j'avais le tricot en main hier. D'accord. D'accord. Vous voulez tricoter en ce moment, Évelyne ? Non, j'ai juste eu... L'autre soir, j'ai eu le tricot en main. D'accord. Mais je n'ai pas persévéré. Alors, elle me dit, il faut persévérer. D'accord ? Elle me dit, il faut essayer. Parce que tu ne vas pas forcément faire bien au début. Mais ne t'inquiète pas. C'est justement le temps que tu vas passer que tu vas y arriver. Oui. Elle est en train de me dire, fais un cache-nez pour le coup. Je la reçois. D'accord. D'accord. Mais c'est une bonne idée. Parce qu'il n'y a pas qu'Évelyne qui est là. Il y a d'autres personnes qui sont présentes près de moi. D'accord ? D'accord. Elle dit, fais un cache-nez pour avoir bien chaud, pour ne pas avoir mal à la gorge. Protège ça. Je vais écouter et je vais le faire. D'accord. Voilà. Alors, elle est en train de donner des cours de tricot là. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, elle dit. Mais c'est les mètres sur l'aiguille que je ne sais plus, mais je demanderai. Voilà. Elle dit, tu vas y arriver. Il faut persévérer, elle dit. Tu vas y arriver. D'accord. Vous avez pris une couleur, vous avez hésité, elle me dit, entre trois couleurs. Ou bordeaux, ou gris, un gris, un gris, comment dire, ou plutôt violine, vous voyez ? Oui, c'est ça, violine. Violine, elle est en train de me dire. D'accord ? Il y a une hésitation, puis après elle dit, c'est peut-être trop flas, trop truc pour mettre avec mes affaires. Mais elle me montre plus un côté violine, violée, violine en fait. Plutôt dans le… Voilà. Violine, oui. Vous savez, ils savent tout, hein ? Mais je vois ça, je suis assez… Je suis surprise quand même. D'accord, ils savent tout. Pour rentrer dans le… À l'intérieur de ma maison, c'est incroyable. Ils savent tout. Mais parce qu'ils viennent rendre visite, souvent on dit, voilà, on aimerait savoir, mais ils rendent visite, ils vous rendent visite, ils viennent dire, voilà, j'étais là près de toi. Même si tu ne m'as pas ressenti, je vois ce qui se passe, je vois ce qui… voilà. D'accord ? Et puis, ils lisent aussi dans vos pensées, donc ils savent aussi ce que vous pensez dans… Et votre mère m'a dit aussi, je vais quand même le dire, elle ne voulait pas que je le dise, mais je vais le dire, vous n'avez pas bien frotté les casseroles. Bon, d'accord, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais bon, j'ai… Vous avez laissé un peu quelque chose, mais elle, pour elle, alors elle rigole, mais elle dit, ce n'est pas grave, elle dit. C'est déjà propre. Non, ce n'est pas grave. Elle dit, c'est déjà propre. Je vais me dire, je la ferai après. D'accord, Evelyne, ils sont bien propres, alors n'allez pas… voilà, elle ne veut pas que vous restiez dans cet entêtement, voilà. Mais elle, c'est important pour elle, vous voyez, elle me dit, elle, elle était comme ça, hein, quand elle se mettait à la tâche, elle faisait tout bien, il fallait que tout soit bien fait. C'est aussi bien faire les choses, en fait, on lui demande bien faire les choses, c'est normal. Voilà, et elle, elle est comme ça à votre maman, d'accord, pour tout, pour tout, elle me dit. Je sais bien, elle faisait des choses très bien. Voilà, et c'est qui Joël, hein, Joël ? C'est mon frère. D'accord, d'accord. C'est mon frère. D'accord, hein, un gros bisou pour Joël, elle me dit. Vous êtes deux, elle me dit, hein, vous avez, vous êtes deux enfants, elle me montre deux, hein, elle me fait comme ça, la victoire, deux. Elle me dit, j'ai eu la chance, j'ai eu une fille et un garçon. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. D'accord. Il y a quelque chose, mais elle ne veut pas forcément m'en parler en vidéo, on en reparlera après, d'accord, hein, voilà, elle en reparlera après. Elle a plein de petits enfants, elle me dit, d'accord ? Oui, c'est cinq. Elle me dit qu'elle a plein de petits enfants, d'accord. Elle a, d'accord, elle est en train de me dire qu'elle a deux petites filles et trois petits garçons, c'est ça ? Non, une petite fille et quatre petits garçons. D'accord, alors il faut qu'elle me montre, d'accord. Ma petite Justine, elle me dit. Oh, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Elle est en train de me dire ma petite Justine. Oui, c'est ma fille, oui. C'est votre, d'accord, elle est en train de me dire ma petite Justine. Elle adore Justine, oui. C'est plus qu'adorer, d'accord ? Oui, vénérer. C'est, Justine est pleine de vie, elle me dit. Elle est merveilleuse. Depuis petite, vous voyez, pour elle, c'est un beau cadeau que la vie lui a donné aussi à travers vous, c'est un beau cadeau qu'elle a eu. Oui. Vous voyez, elle me montre qu'elle lui prépare son petit, son goûter ou qu'elle prépare quelque chose dès que Justine, elle est là. Mange, mange, mange. Vous voyez, elle, voilà, et Justine, elle est pleine de vie, elle me dit. Oui, oui. D'accord, c'est la seule petite fille alors ? Oui, c'est la seule. D'accord, d'accord. Alors, elle aime les autres aussi, attention, elle ne fait pas de différence et tout ça. Mais elle, voilà, elle me dit, ma petite Justine, elle fait de gros bisous à Justine. À Tétine. Voilà. Elle rigole, elle dit Rémi, Rémi, je crois. Rémi, c'est un de ses petits-enfants. D'accord, qui est l'enfant de votre frère. Oui. Voilà, elle est en train de me dire. Et vous, c'est, d'accord, c'est un T. J'ai l'impression, vous avez un fils aussi, Évelyne ? Oui. C'est Thibaut ? Thibaut. Thibaut ? Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Voilà, elle embrasse tout le monde. D'accord ? D'accord. Alors, votre maman, c'est facile, le message avec elle, parce qu'elle est fluide. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui cache les choses ou tout ça, ou qui, voilà. Elle dit les choses avec son cœur et elle le dit. D'accord ? Ce n'est pas que, voilà. Il y a des personnes, des femmes qui sont plus faciles avec qui on peut parler. Votre mère, je pourrais être à table avec elle en train de prendre le goûter. Il n'y a aucun souci. Elle me ramènerait les biscuits. J'irais comme ça à la discussion. Voilà. On parlait comme ça. Il n'y a aucun problème avec elle. Vous voyez, elle me sortirait la boîte de sucre. Voilà. Et on se fait un café ou un thé, voilà, quelque chose de chaud. Elle aime bien le chaud, bien le chaud, elle dit. Et puis avec un petit gâteau, une madeleine, quelque chose. Une madeleine. Voilà, elle me dit une madeleine. Un petit gâteau ou une madeleine, elle me dit. Elle dit, ils sont bonnes les madeleines chez nous. Oui. En Bretagne. D'accord. J'ai compris. Voilà. D'accord. Vous voyez, elle embrasse aussi les deux autres. Quand elle n'a pas donné le nom, après, je verrai avec mon guide. Mais elle me donne, elle me dit, j'embrasse aussi les deux autres enfants. Mais elle me montre la lettre B. Baptiste, oui. Et Léandre. Et voilà. Voilà, c'est ça. D'accord, elle confirme. Elle avait une soeur aussi. Elle a encore une soeur vivante, elle me dit. Oui, il y a Jacqueline qui est décédée. D'accord. D'accord. Mais il n'y a pas longtemps aussi, elle me dit. Si, Jacqueline, c'est en 1980. Donc ça fait longtemps. D'accord. 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 Elle ne me la montre pas. D'accord, Yveline ? D'accord. Elle ne me la montre pas. Alors, des fois, il y a des êtres qui passent sur d'autres dimensions. Voilà. Donc, c'est... Alors, elle est en train de me dire que Jacqueline va bien aujourd'hui. Elle sait qu'elle va bien. D'accord ? Mais elle me dit, on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. D'accord ? Voilà. Elle est venue nous rendre visite, mais on n'est pas ensemble. Voilà. Après, ils ont une évolution différente des uns des autres. Voilà. D'accord ? Votre maman, c'est quand même quelqu'un qui est quand même ouverte. Et c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui a besoin d'apprendre. Elle aime bien savoir. C'est une boulieuse. Oui. D'accord ? Vous avez toujours quelque chose aussi à lui dire et elle vous demande de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, ma fille ? Elle vous prend la main. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Oui, maman. Oui, maman. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'il sait ? Alors, comment vont les enfants ? Vous voyez ? C'est quelqu'un qui se préoccupe toujours. Alors, est-ce que ça... Les études et les enfants, est-ce que ça travaille ? Oui. Vous voyez ? Oui, je travaille. Toujours... Est-ce qu'ils travaillent bien ? Pour elle, c'est important la réussite des enfants. Vous voyez ? Oui, oui. Qui prennent leur indépendance à un moment donné et qui... L'amour aussi, elle me dit. C'est amoureux. Elle veut tout savoir. On n'en a pas beaucoup parlé. Donc, j'apprends maintenant. Voilà. Elle me dit, c'est important. Elle me dit, voilà. D'accord. Elle a toujours tout fait pour que vous ne manquiez de rien, vous et votre frère, elle me dit. Exact. Oui, c'est vrai. Elle a toujours... Elle me dit, tu me ressembles beaucoup en beaucoup de choses, même si tu ne veux pas, des fois. Elle me dit... Si, si, j'apprends aussi. D'accord. Elle me dit, t'es peut-être plus fine. Vous savez, votre maman, c'était une très, très belle femme. Parce qu'elle me montre quelqu'un de jeune et une belle femme, jeune fille. D'accord ? Oui. Elle avait une taille de guette. Oui. Elle me montre ça. Elle avait une taille, on pouvait mettre même les mains. Elle avait une taille très, très fine, votre mère. Oui, c'est vrai. Elle me montre ça. Elle était très fière de ce qu'elle était. Ah ben, je suis bien contente. Alors, elle me dit, après, c'est les bons plats que j'ai préparés. C'est vrai qu'on s'était à cuisiner, oui. Elle me dit, c'est ça qu'il m'a fait après. Voilà. Et nous, les femmes, autrefois, on ne faisait pas du sport. On faisait du sport en faisant le travail à la maison. C'est ça. On ne savait pas de sport à ce moment-là. Pierre rigole parce que si elle aurait fait de la gymnastique, elle aurait levé un pied, mais avec difficulté aujourd'hui. Oui, oui. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Evelyne. Elle a été enterrée, votre mère ? Elle a été enterrée ? Oui. D'accord. Parce qu'elle me montre ça aussi. Il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de fleurs. Oui, il y a eu beaucoup de fleurs. C'était beau. C'est beau toujours, d'ailleurs. C'est très beau toujours. Et elle vous remercie, mais elle est en train de me dire, je ne suis plus dans la tombe. Elle dit. D'accord ? Mais elle a été présente près de vous, à côté de vous. Je savais tout de suite. Elle dit. J'ai été près de toi. J'étais à côté de toi. Je t'ai tenue la main. Ah. Voilà. C'est pour ça que j'étais bien. Voilà. Elle me dit. Je t'ai tenue la main. Elle n'aime pas les pleurs. Elle n'aime pas les adieux, votre mère. Non. Mais on était bien tous ensemble, en fait. Voilà. Elle me dit. D'accord. Elle est partie sereine, elle me dit. Et c'est ça qui a permis justement. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Elle répond à vos questions, de toute façon. D'accord ? J'avais besoin de savoir comment elle était partie. Ça a été soudain, en fait. Elle me dit. Je suis partie sereine. D'accord ? D'accord. Vous voyez, elle me montre le cœur. Elle me montre comme si quelque chose s'était arrêté. D'accord ? Oui. C'est ça. J'ai compris. Elle m'a dit. J'ai fait ça. Mon dernier souffle. J'ai eu mon premier souffle à ma naissance. Et j'ai lâché mon dernier souffle. Elle dit. Ah, je suis partie sereine. Elle me dit. C'était terminé. Elle me dit. D'accord ? Elle me dit. C'était une grande question. Voilà. Je réponds à ta question. C'était une grande question pour moi. Et je suis sortie de mon corps sans aucune crainte et sans aucune peur. Tout ce que nous avons parlé, elle me dit, ça s'est réalisé. D'accord ? D'accord ? Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur, elle dit. C'est important que vous le sachiez. Ce n'est pas quelqu'un qui avait peur non plus. Voilà. Mais elle n'a pas eu peur du départ. D'accord ? D'accord. Elle m'a dit. J'ai pensé à Jacques. Voilà. Je lui avais dit que mon père l'attendrait. Elle m'a dit. J'ai pensé à Jacques. Et c'est Jacques qui est venu me chercher. Très bien. D'accord ? Oui. Vous savez, elle est en train de me dire qu'ils sont partis tous les deux en période d'automne. Oui. Quand les feuilles tombent, elle dit. Oui. Et elle est en train de chanter la chanson. Comment ça s'appelle ? C'est marrant parce que des fois, il me chante. Et en plus, je connais. Les feuilles mortes ne tombent. Vous voyez ? Elle est en train de me chanter ça. Elle aime ce chanteur, cet acteur. Comment il s'appelle ? Montand. Yves Montand. D'accord ? Voilà. C'est un peu. Et elle me dit. Ah oui, c'est Gletta. Après, elle chante. Ah oui, c'est Gletta. C'est lui. Voilà. Vous voyez, elle me montre. Elle habitue dans la campagne, votre maman, quand elle était jeune fille. Parce qu'elle me montre ça. Elle était heureuse. Vous voyez, elle me montre. Vous savez, elle me dit, c'était la période encore des chars, la fin des chars, les nouveaux tracteurs, la nouvelle civilisation qui est arrivée. Elle me dit, qu'est-ce qu'on a été heureux ? Elle me dit, je ne regrette rien. Même les deux chevaux, elle dit. Oui. Si, si, il y avait des chars pour les fêtes et tout ça. Et elle me dit, j'ai été heureuse. Vous voyez ? Elle me dit, j'ai été heureuse. Il faut que tu saches ça. D'accord ? Oui, c'est important. Votre mère travaillait dans une association. Elle faisait des beignets ou des galettes. Qui sait qui fait des beignets et des galettes ? Non, mon frère. Votre frère ? Mon frère, il voudrait faire des crins. D'accord. D'accord. Ok. Mais il veut se mettre à son compte, Évelyne ? D'accord. Elle dit, il va y arriver. D'accord. D'accord ? Très bien. On a l'impression que votre frère s'installe pour les touristes, pour faire des trucs pour les touristes quand ils passent. Vous savez, la période chaude, on a froid, vite on mange une galette ou une crêpe, quelque chose. Ah oui, c'est ça que je lui ai conseillé. Vous voyez ? Au milieu touristique, elle est en train de me dire. Quand il y a du passage du monde, qu'ils ont froid, hop, quelque chose de chaud. Vous voyez ? Il faudra qu'il prépare, elle est en train de me dire. Elle organise tout, votre mère, elle organise le pique-nique. Elle me dit des grands trucs avec des cafés, vous voyez où on remplit des bols de café ou de thé chaud pour faire la tisane. Elle me dit, le thé, pas la tisane, mais le thé et le café chaud avec. Je prends des notes. Voilà, prenez des notes, elle dit. Elle me dit, je vais venir. Elle fait comme ça, elle dit, je vais venir l'aider. Mais on compte bien. On attend les conseils. À peu près, on aura besoin de conseils. Voilà, elle me dit, je vais venir l'aider. Elle le protège, votre frère. Elle a un côté protectrice vis-à-vis de Joël, elle me dit. Très bien. D'accord, voilà. Elle sera là, elle me dit. Elle me dit, je serai là, je serai à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, elle me montre que, vous savez, elle se levait toujours tôt avant. Et puis, elle me dit, à la fin de ma vie, quand papa est parti, elle dit, je pouvais m'accorder un petit peu plus longtemps dans le lit. Oui. Elle me dit, je pouvais m'accorder un peu plus de temps dans le lit. Mais après, hop, tout de suite, mes jambes, elles me lancent. Il faut que je me lève, elle me dit. Voilà, c'est ça. J'ai mes jambes qui ne tiennent plus. Elle ne lève pas au fond, ouais. Elle me dit, je suis obligée de me lever. Mais elle me dit, je faisais quand même, de temps en temps, des petites grasses matinées. Alors, ce n'est pas peut-être une demi-heure de plus ou une heure et encore. Ce n'est même pas une heure pour moi. D'accord. Mais pour elle, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Oui. Voilà. Elle me dit, c'est bien. Voilà. Vous avez vidé sa maison, Éveline ? Je suis en train de... Elle me dit, n'aie pas de regret. Il faut le faire. D'accord. Elle me dit, il faut le faire. Il faut le faire. D'accord. Il faut se débarrasser, maintenant, elle dit. D'accord. Prenez ce que vous voulez. Demande aux petits-enfants s'ils veulent des choses. Mais après, débarrasse-toi. Ça ne sert à rien. D'accord. On va vendre. D'accord. Elle est d'accord. D'accord. Elle est en train de me dire, je vous donne l'accord. Il faut le faire. D'accord. Ça serait compliqué après avec les petits-enfants et tout ça. C'est compliqué. Il y a tellement de travaux à faire dans cette maison, elle dit. Oui. Exactement. C'est la meilleure solution. Elle me dit, après, vous ferez ce que vous voudrez, mais faites-vous plaisir, elle dit. Oui. Il faut y penser au plaisir. D'accord. Elle me dit, j'avais pas grand-chose, mais au moins, voilà, je donne, elle fait comme ça, voilà, je donne quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Oui. C'est vrai. On va s'en occuper. Alors, elle me dit, moi, j'ai une belle maison de l'autre côté, avec papa. Ah, ben, c'est beau. C'est très beau. C'est plus petit, elle dit, mais c'est douillet, elle dit. Et on n'a pas froid. Elle dit, on n'a pas besoin de chauffer, elle dit. On n'a jamais froid, elle dit. Et elle n'a plus de problème de santé, non plus. Non, elle n'a plus de problème de santé. Elle a des soucis, même un peu pulmonaires. Elle me disait qu'elle avait, vous voyez, pulmonaire. Elle me dit, tout ça, c'est fini, elle dit. C'est fini, je l'avais dit, ce serait tout ça très fini. Elle me dit, c'est fini, tout ça. D'accord ? Oui. Je vais très bien, elle dit. Elle me dit, on pourrait discuter longtemps, hein. Ah oui, mais moi, ça, je pense. Moi, je suis enchantée de cette discussion, hein. Je suis très à l'aise. Et c'est comme si elle était là aussi. Voilà. Elle est très agréable, votre maman, hein. C'est un amour en deux mères. D'accord, hein. Voilà. C'est un amour. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit pour moi, pour la personne que j'ai rencontrée ? C'était peut-être hors vidéo ? On va le faire hors vidéo. Hors vidéo. D'accord. Vous savez, elle est quand même pipelette, mais elle dit, tu crois pas que je vais dire comme ça des choses personnelles devant tout le monde ? D'accord. Voilà. Elle valide pour qu'on mette la vidéo, elle me dit. Elle valide. Elle est d'accord. D'accord. De toute façon, votre maman, vous savez, elle est moderne dans sa tête, quand même. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Elle est toujours bien. Elle me montre qu'elle aime bien essayer les nouvelles choses comme la lessive, des nouveaux produits pour que ça lave mieux, que ça sente mieux. Vous voyez ? Elle me dit, moi, quand tu avais des nouveautés, j'aimais bien essayer, elle me dit. Oui, c'est vrai. Elle a toujours été comme ça. Puis après, elle dit, je mets des notes. Ah, je ne savais pas. Si c'est mieux, pas mieux, j'en parle à la copine et je leur dis. Oh, ça, j'ai essayé, ça ne vaut pas, ce n'est pas terrible. Ou ça, oui, c'est bien, tu peux l'essayer, ça enlève ta tâche. Vous voyez ? Voilà, tu peux y aller. Ah, là, ça nettoie bien, tu mets un petit peu de produit. Vous voyez, elle est toujours en train de donner des conseils. Le bouche-à-oreille, il n'y a rien de tel. Voilà. Elle me dit, il y en a une qui essaie quelque chose, moi, j'essaie ça et puis après, on en discute. C'est important pour elle, vous voyez ? Il faut que la madeleine. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, elle me dit, ça va être la période des pompiers. Ils vont passer pour demander, pour vendre leur calendrier. Et elle a toujours 20 francs ou 20 euros pour leur donner, elle me dit. 5 euros, maman, 5 euros. Oui, c'est vrai. Mais elle aime bien les pompiers. Ah, ben ça, c'est chacun son fantasme, maman. Elle me dit, tu sais, ma fille, ils nous sauvent. C'est ça aussi. C'est vrai. Il ne faut pas oublier, ils nous sauvent. Ça peut arriver. Vous savez, votre mère, c'est quand même quelqu'un qui se préoccupe toujours des autres aussi. Oui, toujours. Elle me dit, ça peut arriver à n'importe qui, une fuite de gaz, quelque chose. Vous voyez, elle est toujours dans la compassion de l'autre. Voilà. Oui. En général, on est comme ça dans la famille. Vous, vous êtes très intuitif, elle me dit. Il y a des choses qui sont... Elle me dit, vous avez travaillé ce côté spirituel. Et elle me dit, il faut que tu continues. Oui. D'accord ? Voilà. Oui, ben, c'est ce que j'aime, en fait. Voilà. Elle vous voit évoluer. Elle me dit, tu as une belle aura et tu as une belle lumière autour de toi, elle dit. Ah, c'est beau, ça. Merci. Elle voit votre aura. D'accord ? D'accord. Tu as une belle aura autour de toi. Alors, elle tient à remercier. Elle a été soignée quand même, elle me dit, par des infirmières, vous voyez. Il y a des gens qui ont pris soin d'elle, qui sont venus chez elle. Elle me dit, tous ces trucs le matin pour me préparer. Vous voyez, elle me montre ça. Les infirmières. Et vous voyez, elle est en train de me dire, j'embrasse ces trois infirmières, elle me dit. D'accord. Hein ? Je te note, hein ? D'accord. Elle est en train de me dire, je les embrasse et je les remercie. Elles ont été toutes les trois gentilles. Je peux parler à une des infirmières ? Oui. Elle dit oui. Je pourrais, d'accord. C'est un nom composé, elle me dit. Marie-Pierre. Voilà, elle me dit, c'est un prénom composé. Voilà. Elle me dit, bien sûr, elle dit. Je vous dis. Voilà. Et elle, d'accord. Et elle est en train de me dire, tu peux les remercier, les remercier de ma part. C'est des appareils. Voilà. Et elle me dit, il y a Audrey aussi. D'accord. Oui, c'est vrai. D'accord. D'accord. Elle me dit, tu peux les remercier. Oui, je leur dirais de vive voix. Voilà. Tu peux les remercier. Vous savez, votre mère, c'est drôle parce que, vous voyez, elle est en train de l'aider. Mais si elle sait, elle peut, c'est elle qui fait tout aussi pour les aider. Oui, c'est complètement ça. À un moment donné, maman ne prend pas la place des infirmières. Elles savent. Mais tu sais, elle travaille. Elle travaille, c'est dur. C'est parce que je pense qu'elle amène. Oui. Voilà. Votre maman avait des douleurs aussi de rein, de dos, du bas de dos. Vous voyez. Voilà. Je pense que c'est le poids aussi qui faisait ça. Elle est en train de me dire, c'est mon poids. Il avance surtout. Voilà. Les jambes qui lancent. Vous voyez, des fois, c'est pénible. Ça l'empêche de dormir. Elle me dit. Des fois, elle ne dormait pas. Oui, c'était très dur. Elle me dit. Elle ne dormait pas parce qu'elle a beaucoup souffert. Elle me dit que c'était difficile. Voilà. Voilà. OK. Bon, on va la laisser partir. Sinon, il y aurait un point. Elle vous embrasse très, très fort. Et elle est heureuse de cette rencontre avant Noël. Parce que les périodes de Noël, elle me dit. C'est tellement important. C'était tellement important dans la famille. Je veux que vous continuiez. Parce que en continuant de vivre, en continuant de faire des fêtes, elle dit. Moi, je vis à travers vous. Merci beaucoup, maman. Et je continue. Les cadeaux que les enfants reçoivent et tout. Elle me dit. Je serai là avec vous aussi. Et je mettrai le chapeau de Noël, elle dit. Comment ? Je mettrai le bonheur de Noël. D'accord. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Et puis, papa aussi. Alors, ce n'est pas un truc qu'elle fait. Parce qu'elle me dit. Il ne faut pas que mon brochine, il soit touché. D'accord. Il ne faut pas que ça soit touché. Mais dans l'amusement, elle dit. Je le mettrai. D'accord. Alors, il faut savoir, Évelyne, que votre maman est devenue jeune. D'accord. Elle a rajeuni. Allô, Évelyne ? Très bien. Voilà. Oui, mais je suis là. D'accord. Elle a rajeuni, votre maman. Elle n'est pas dans un corps physique. C'est quelqu'un qui est devenu plus lumineuse et lumineuse et plus jeune aussi. D'accord. D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Et plus jeune que vous. Elle me dit. Comment ? Et plus jeune que vous. D'accord. Ah oui. Voilà. Et plus jeune que vous. D'accord. Voilà. Bien. Voilà. Elle vous embrasse très fort. Elle embrasse tout le monde. Elle embrasse toute la famille. On va aussi. D'accord. Et elle me dit, je serai là pour les fêtes. Les fêtes de Noël. De Noël. Elle dit, je serai là pour les fêtes de Noël. Voilà. Je serai près de vous, elle dit. Je ne manquerai pas cette occasion. Je note aussi. D'accord. Elle me dit, vous pouvez vendre la maison sans aucun problème. D'accord. Au contraire. Voilà. Joël a besoin pour faire son entreprise. Et Joël a besoin pour avancer, pour être indépendant. Elle me dit. Oui. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc, elle comprend. Elle dit, c'est bien. Et elle veut participer. Aujourd'hui, elle est d'accord. Elle est complètement d'accord. Elle n'était pas forcément d'accord. Je veux dire, elle n'avait pas envie de quitter ses petites affaires avant. Vous comprenez ? Parce qu'elle a toujours vécu là. Elle a une histoire là. Et elle me dit, maintenant, c'est terminé. C'est à vous de faire votre histoire. Elle dit. D'accord. D'accord. Très bien. Et on va la faire alors. Voilà. Elle dit. Je vous donne complètement l'accord avec papa. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. On va faire comme ça. Voilà, Evelyne. On va la laisser repartir. Parce que là, je vois qu'on vient la chercher. D'accord. Je vais la remercier. Elle me fait ça. Et elle vous embrasse très fort aussi. Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Elle n'aime pas trop les orrois. Elle dit. Je reviens voir si tu as bien lavé la casserole. Mais ce n'est pas une casserole. C'est une. La poêla. D'accord. Voilà. Allez. On la laisse partir. Voilà. Je remercie mon guide aussi. Je remercie ceux qui sont descendus avec elle. Voilà. Qui nous ont donné. Voilà. Mais merci à elle. Parce que. Elle a été très ouverte. Voilà. C'est important pour moi. Elle a été très ouverte. Il y a des fois des contacts qui sont beaucoup plus faciles. Comme je vous disais. Où ils parlent beaucoup plus facilement. Parce que votre maman. C'est quelqu'un qui s'expense. Qui n'a pas peur de dire des choses. Donc elle. Vous savez. Elle a tellement vécu de choses. Que finalement pour elle. Il n'y a plus de limite. Ce n'est pas de limite. Parce que c'est quand même quelqu'un de droite. D'accord. Respectueuse. Mais. Mais. Elle n'a pas peur de s'exprimer. Et de dire les choses. Parce qu'elle a fait de sa vie. Quelque chose de bien. Voilà. D'accord. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Voilà. Elle vous embrasse très fort. Rébline. Je ne sais pas. Je vous remercie.